Pour vous, quel a été l'événement marquant le passage d'une certaine insouciance enfantine ou adolescente à une certaine gravité ? C'est venu par la politique. Quand est-ce que vous avez su que le monde n'était pas aussi gentil, que même il pouvait être tragique ? Ça a été évidemment l'attentat, l'attentat qui a détruit notre immeuble lorsque j'avais 8 ans, puisque nous dormions dans l'appartement, mes parents et mes trois sœurs, et cette bombe a explosé et ventré l'immeuble, je crois qu'il n'y avait pas eu une aussi grosse explosion depuis la guerre, et là, on a vu la mort de près, et puis vous vous dites qu'après tout, il y a des gens qui sont capables de vouloir la mort, non seulement d'ailleurs d'une seule personne, mais d'une famille entière, quand vous avez 8 ans, c'est une révélation, voilà. Et quand, dans la foulée, vous apprenez que tout ça est très probablement lié à la politique, bon, je dis donc que c'est l'escalade de la politique par la face d'or, quoi. Bon, je crois que c'est aussi sensible, si on peut dire, au fait que peu de gens ont témoigné de leur solidarité en ce moment tragique, très précis, ça... Oui, ça, honnêtement, je l'ai appris plus tard, mais c'est vrai que quand je vois aujourd'hui qu'on est très prompte à monter des cellules psychologiques, etc., c'est vrai qu'à l'époque, on n'a rien eu de tout ça, on a eu ni cellules psychologiques, ni même particulièrement en ce qui concerne mes sœurs de compassion, de la part de leurs professeurs, alors qu'évidemment, l'événement que nous avions vécu était un événement, même s'il n'y avait pas eu de mort, dramatique. Le petit garçon d'un an avec lequel nous étions extrêmement liés, qui était sur le palier d'en face, que ma sœur gardait régulièrement, a quand même été projeté du cinquième étage. J'entends encore mon père dire à ses parents, et vous, ça va, et Guillaume, et les parents répondent « Guillaume, il n'y a plus de Guillaume, parce que sa chambre n'existe plus ». Bon, pour les petites filles que nous étions, ça a été tout de même un événement traumatisant. Je crois qu'à part un conseiller municipal parisien, mon père n'a reçu aucun courrier, ni de sympathie, ni de soutien de la part d'aucun responsable politique de l'époque. Marine Le Pen, ça n'est pas un entretien politique que nous avons, mais tout de même, quand est-ce que vous avez compris le combat de votre père, et même est-ce que vous avez été tenté, dans les premiers temps, de le contredire éventuellement ? Est-ce qu'il y a eu une sorte de révolte adolescente, comme il en existe très souvent ? Non, honnêtement, je n'ai pas eu de révolte adolescente, tout simplement parce que l'image, si vous voulez, ça a été tellement difficile, tellement difficile. Il y a eu tellement de calomnie, tellement d'injures prononcées à son égard, que je ne pouvais qu'être scandalisé par ce que j'entendais, par ce qui se disait de lui. Ce qui se disait de lui était tellement loin de la vérité que je vivais, moi, au quotidien, que je crois que ça m'a évité cette espèce de révolte qu'on peut avoir, je le conçois d'ailleurs quand on est adolescent. Mais quand on est face à une telle injustice, qu'on salive votre nom, qu'on salive votre famille, que tout est bon pour traiter le peine différemment des autres, c'est plus la solidarité qui est le réflexe, en réalité, que la révolte. Et puis j'ai été bercé par des valeurs que mon père nous a transmises, qui étaient exactement à l'inverse de ce que je pouvais entendre. Il nous a inculqué le respect de l'autre, il nous a élevé en nous disant que quelle que soit l'origine, la couleur, la religion, il y avait dans la vie des hommes bien et des hommes pas bien. Et que cela se trouvait dans toutes les catégories. Moi j'ai vu des gens mais complètement différents venir fréquenter mon père, des riches, des pauvres, des aristocrates, des ouvriers, des harkis, des musulmans, des protestants. J'ai été bercé, je veux dire, dans ces valeurs-là et donc je n'ai jamais compris qu'on puisse lui faire et continuer à faire encore aujourd'hui à mon égard cette espèce de procès scandaleux du racisme, de l'antisémitisme, de la xénophobie. Moi je n'ai jamais ressenti de haine chez mon père et dans ma famille. Je n'ai jamais ressenti de haine à l'égard de quiconque, bien au contraire d'ailleurs. Pourtant vous constatiez une diversité pas souvent observée d'ailleurs. Mais il y avait de tout, de tout. Je ne peux pas vous dire mieux, de tout. C'était, dans la maison Le Pen, passer des gens, parfois même d'ailleurs des gens assez originaux, mais qui reflétaient vers l'ensemble de ce que pouvait être la société française. Et jamais je n'ai ressenti la moindre réserve à l'égard de quelqu'un sous prétexte qu'il était ceci ou cela, y compris d'ailleurs des gens de gauche. Encore une fois, l'image qu'on a donnée de nous est vraiment très éloignée de la réalité. Est-ce que la solidarité familiale ou même filiale s'est muée en solidarité politique assez vite ? Est-ce que vous étiez une étudiante politisée ? Non, cette période-là, il faut quand même se souvenir que toutes les grandes tristesses de ma vie adolescente ont été directement liées à la politique. Toutes les blessures, que ce soit l'attentat, le divorce de mes parents ultra médiatisés et même instrumentalisés, les grandes campagnes de presse, l'affaire Lambert, toutes ces affaires-là, si vous voulez, étaient autant de blessures pour moi. Et donc, il y a un moment donné, j'ai tenté de m'écarter de la politique. Je me disais que la politique était trop douloureuse, voilà, tout simplement. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que je ne participais pas aux grandes manifestations, 1er mai, les conventions, les élections présidentielles. Je suivais mon père, je l'avais suivi d'ailleurs quand j'avais une quinzaine d'années parce que ça me passionnait lors d'une municipale dans le 20e arrondissement. Mais étudiante, je prends mes distances avec la politique. Honnêtement, à l'époque, j'en ai soupé. Voilà, j'en ai soupé de la souffrance que ça représente et je m'en écarte un peu. J'essayais aussi de faire ma vie, après tout, d'avoir mon cercle d'amis, de penser peut-être à autre chose, de m'extirper un petit peu de cette vie familiale qui était tellement imbriquée avec la vie politique. Alors, j'étais là, mais je trouvais que me politiser à l'époque, ce n'était pas ce que je voulais faire. Je voulais faire ma vie, je voulais avoir un métier. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs pendant un certain temps. Est-ce que vous avez aujourd'hui des amis qui ne sont pas de votre opinion politique ou en tout cas de proches relations ? Non, oui, j'en ai plein. J'en ai plein parce que, écoutez, quand vous avez des amis à 8 ans ou à 10 ans, comment pouvez-vous savoir qu'ils vont avoir les mêmes opinions politiques que vous ? C'est absurde. Donc, moi, j'ai des tas d'amis que je me suis faits lorsque j'étais enfant, puis lorsque j'étais adolescente, puis lorsque j'étais étudiante, puis lorsque j'étais avocat, puis durant mes vacances ici, qui sont des gens qui ne pensent pas du tout comme moi. Et ça ne pose absolument aucun problème. Il n'y a que les gens profondément sectaires qui n'ont dans leur connaissance que des gens qui pensent comme eux. C'est en général d'ailleurs ceux-là qui donnent des leçons de démocratie et de, comment dire, de compréhension et d'ouverture d'esprit, bien sûr. Vous avez entrepris le cursus qu'on connaît, qui a fait de vous une avocate, mais où est-ce que vous aviez une autre vocation rentrée ? Un regret ? Oui, on en a tous, bien sûr. D'abord, j'aurais voulu être photographe, parce que j'aime beaucoup la photo. C'est resté un hobby d'ailleurs, pour le coup, que j'exerce, que j'impose à mes enfants, que je fais supporter à mes enfants régulièrement. J'aurais aimé aussi être commissaire de police ou être juge d'instruction. J'y ai pensé beaucoup, puis je me suis dit que quand on s'appelait Le Pen, évidemment, ça devenait beaucoup plus compliqué et que très probablement, je n'aurais pas pu exercer cette mission de service public de manière tout à fait normale ni correcte avec le nom que je portais. J'aurais toujours été victime d'a priori. Voilà. Alors, du politique revenu au privé, est-ce qu'avec votre statut de présidentiable, vous avez encore l'occasion de sortir le soir, comme vous aimiez le faire, Naguère ? Moi, je vous avoue. Enfin, moi, j'ai une réputation qui est largement surfaite parce qu'en réalité... Marielle Le Pen ne sortait pas tant que ça. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, si, Marielle Le Pen, elle sortait, mais en fait, quand elle était en vacances, parce que je sortais très peu sur Paris. Il faut dire que j'habitais à Saint-Cloud et que ce n'était pas toujours très facile de rejoindre Paris. Donc, je sortais beaucoup quand j'étais ici. Ça, c'est vrai, on a beaucoup fait la fête avec une bande d'amis qui est restée d'ailleurs des amis maintenant. Bon, maintenant, non, c'est fini. Enfin, je ne vais pas dire que... Ça m'arrive de temps en temps, mais c'est très rare d'abord parce que... Parce que... Qu'est-ce que vous voulez quand vous faites, ce que je fais, c'est quasiment une vie monacale, quoi. C'est presque une vie de sportive de haut niveau. Vous ne pouvez pas être à 7h du matin chez Barbier et à 3h du matin en train de faire la fête. Ça, c'est... Il n'y a personne qui est capable de faire ça. Et puis, j'ai des enfants maintenant. Je n'en avais pas à l'époque. Je crois que chaque âge aussi a ses plaisirs et que... Bon, mais ça m'arrive maintenant donc trop rarement même. J'irai jusqu'à dire trop rarement. 4. 5. 7.